Bonjour à tous. Cette vidéo numéro 6 est destinée à vous montrer l'évolution de mon avatar par rapport à la vidéo précédente. Je suis toujours affectée à la ville de Limerst. Et toujours inscrite dans leur faction. L'équipement que je porte est mon équipement alternatif qui n'est pas très coûteux. Je le porte quand je veux aller en zone rouge. Zone où se trouvent des ressources que l'on ne trouve pas ailleurs et dans lesquelles l'expérience est plus grande. Mais dans ces zones on risque de perdre tout son équipement, cheval compris, dans le cas d'une agression par un autre joueur qui nous met à mort. En effet dans ces biomes de niveau supérieur ou égal à 6, un joueur qui nous met à terre nous pille tout notre équipement et on se retrouve nus. Donc mon conseil est que si vous devez vous balader en zone rouge il faut embarquer un équipement minimal et peu cher. Un équipement qui permet à la fois de se défendre et de pouvoir récolter et d'acquérir des points d'expérience selon la stratégie choisie. Nous vivrons des aventures en zone rouge dans les vidéos suivantes. Dans cette vidéo je vais m'équiper avec mon équipement principal et je vais aller faire le même donjon que celui de la dernière fois pour vous montrer la différence de puissance. Notez mon niveau de vie à 2055. Et mon niveau de magie à 258. Allons au coffre pour changer l'équipement. Au passage arrêtons-nous chez Flynn Swift le capitaine de faction. Voyez que j'ai atteint le niveau chevalière défenseuse. Ce niveau me permet d'acquérir ici des armoiries de faction du grand maître pour 7500 points de faction. Toutes les armoiries peuvent être utilisées pour améliorer une cape mais je préfère les vendre au marché car elles valent cher. Allons à la banque. Ouvrons le coffre. Voyez ici mon équipement principal. Un sac du maître qui me permet une charge de 173 kg. Objet que je peux équiper mais que je ne peux pas encore fabriquer. Portons-le. Un capuchon de pureté du maître. Que je peux équiper mais pas fabriquer. Remarquez que son niveau d'enchantement est de 1 sur 3. Portons-le. Une cape de l'immerse de l'adepte. Enchanté niveau 3. Portons-la. Mon arme le bâton naturel qui cette fois est de niveau maître, niveau 6. Enchanté au 1 tiers. Il me permet un sort que le bâton de l'adepte n'avait pas. Celui de planter des fleurs rajeunissantes. C'est un sort très apprécié par les camarades lors des combats de groupe. Dans cette vidéo j'utiliserai le sort de croissance d'épine que vous connaissez déjà. Cette arme entraîne 58 points de vie en dégâts à chaque coup. Le bâton de l'adepte n'en donnait que 47. Portons-la. Une robe de pureté de grand maître, niveau 7. Pourquoi puis-je porter des équipements de niveau 7 ? Parce que le panneau du destin m'indique que j'ai atteint le niveau 92 en combattant avec cette robe. Vous voyez que cette robe est équipable dès le niveau 60. Bientôt, lorsque je serai au niveau 100 je pourrai m'équiper d'une robe du sage. Portons notre robe de grand maître. Une corne de ment de brume. Enchantée aux trois tiers. Elle permet d'avoir un temps de recharge des sorts augmenté de 13 %, ce qui est très appréciable. Portons-la. Des sandales de pureté de l'expert. Enchantée aux un tiers. Elles ont un sort de lévitation qui me permet de me sortir d'affaires lorsque la situation l'exige, ou tout simplement de me déplacer plus vite. Portons-les. Enfin un cheval de monte de l'adepte. Montons-le. J'emmène des potions de poison mineurs qui peuvent être lancées sur les ennemis pour les empoisonner. J'emmène également des omelettes aux porcs qui réduisent les temps de recharge des incantations pendant 30 minutes, ce qui est un atout important pendant les combats. Remarquez que je peux les fabriquer car je me suis développé en qualité de chef cuisinier. Cet équipement fait de moi une soigneuse de qualité pour mes coéquipiers dans les combats de groupe. Encore faut-il avoir une certaine dextérité et une bonne vision du combat. Voyez que je possède maintenant une hache du maître. Elle me permet de couper du bois de chêne, niveau 6. J'ai également des gâteaux qui me permettent d'augmenter ma renommée lors des combats avec les creeps et autres bottes ennemies. Voyez que mon niveau de vie est passé à 2534. Et mon niveau de magie à 363. Rendons-nous à Birch Cops dans le même biome que la vidéo précédente à la recherche du même donjon solo, les Hidden Caverns. Nous y sommes. Comme d'habitude je resterai muette dans le donjon. Je placerai des incrustations texte si cela est nécessaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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